Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Allez, on est parti pour la dernière série de vidéos sur la génétique, l'inéluctable évolution des génomes. Et nous allons dans un premier temps nous intéresser au modèle de Hardy-Winberg. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dans l'étude génétique des populations, il a été constaté qu'à partir d'une population zéro de composition génétique zéro, suite à une évolution biologique, on obtient une population 1 de compositions génétiques différentes. La génétique des populations a pour objectif l'étude de la fréquence des gènes et des génotypes et des facteurs susceptibles de modifier ces fréquences au cours des générations successives. La génétique des populations fait appel à l'utilisation de lois mathématiques et notamment à la loi des grands nombres. Proposée en 1908 par le mathématicien Hardy et le médecin allemand Weinberg, la loi dite de Hardy-Winberg ou modèle de Hardy-Winberg se définit ainsi. Dans une population, les fréquences alléliques restent stables d'une génération à une autre sous certaines conditions. La première condition est que les unions se fassent au hasard. On parle de pan-mixi. La deuxième condition est que l'effectif des individus est infini. La condition numéro 3 sera que le taux de mutation dans la population soit constant et idéalement égal à zéro. La condition numéro 4 consiste en une absence de sélection gamétique. Pour un gène présentant deux allènes, il y aura autant de gamètes portant l'un que l'autre. C'est ce qu'on appelle la pangamie. Il y aura également en condition numéro 5 absence de sélection zygotique. Cela signifie que tous les génotypes ont la même espérance de vie. Enfin, condition numéro 6. Les individus seront pareillement viables et fertiles. Cela signifie que la population est isolée, qu'il n'y a ni migration, ni sélection pour un phénotype, ni introduction d'individus extérieurs. Dernière condition et non des plus négligeables, les générations ne se chevauchent pas. Ceci est un modèle. Il ne peut pas s'observer dans la nature. Pourquoi ? Parce que les conditions requises ne sont jamais atteintes dans cette nature. Appliquons-nous maintenant à démontrer ce modèle. L'objectif est de déterminer si dans une population, les fréquences des différents génotypes, et donc les fréquences alléliques, perdurent dans le temps. En d'autres termes, on doit vérifier qu'à chaque génération, les fréquences alléliques restent les mêmes. Prenons l'exemple d'un locus occupé par deux allèles grand A, petit a. L'estimation de la fréquence de grand A et de la fréquence de petit a dans la population, à partir des génotypes, n'est possible que si tous les génotypes sont identifiables. Cela signifie forcément que les allèles sont codominants. En effet, si petit a n'était pas codominant, nous n'aurions que deux phénotypes dans la population, et nous ne pourrions pas faire la différence entre les homozygotes dominants et les éthorozygotes. Pour vérifier le modèle de Hardy-Winberg, il nous faut donc déterminer les fréquences des allèles dans la population de départ, considérée comme la population de génération 0. Ces fréquences sont nommées P pour l'allèle grand A et Q pour l'allèle petit a. A partir de la fréquence des différents génotypes, nous pourrons déterminer la fréquence des différentes combinaisons de génotypes des différents couples formés dans cette même population. On pourra alors en déduire la probabilité d'apparition des différents génotypes dans les descendants de la population de départ, et retrouver ainsi les fréquences théoriques des allèles dans cette génération 1. Si les fréquences théoriques de la génération 1 sont égales à celles de la génération 0, alors le modèle de Hardy-Winberg est valide. Déterminons les fréquences alléliques mesurées dans une population 0. La détermination des génotypes grâce aux phénotypes est possible dans le cas où les allèles sont codominants, mais il est tout à fait possible de travailler dans le cas où un allèle est dominant et l'autre récessif. Pour ce cas, une simple étude épidémiologique de la population permet de déterminer le nombre de génotypes double récessifs. Déterminons les fréquences alléliques mesurées dans une population 0. Nous allons appeler U la fréquence mesurée du génotype homozygote dominant. Nous allons nommer V la fréquence mesurée du génotype hétérozygote, et nous allons nommer W la fréquence mesurée du génotype homozygote récessif. Vu qu'il n'y a que deux allèles et trois génotypes, la somme de ces fréquences est forcément égale à 1. On appelle P la fréquence de l'allèle A, et Q la fréquence de l'allèle a. En général, Q est utilisé pour la fréquence de l'allèle récessif. On sait que l'allèle A est retrouvée à la fois chez les homozygotes dominants et chez les hétérozygotes. Il y a donc deux exemplaires de l'allèle chez l'homozygote, et un seul exemplaire de l'allèle chez l'hétérozygote. Ainsi, la fréquence de l'allèle A correspond à la somme des fréquences de cette allèle dans les différents génotypes de la population, soit U plus 1,5 de V pour A, et W plus 1,5 de V pour a. La somme de ces fréquences est bien égale à 1, tout comme P plus Q est égal à 1. Considérons une population de dix individus et un gène donné avec deux allèles possibles, grand A, petit a. Il y a donc au total dans cette population 20 exemplaires d'allèles. Dix individus, deux allèles par individu, 10 fois 2, 20. Nous avons ici le détail des génotypes des individus. Nous pouvons déterminer, grâce au comptage, la fréquence des deux allèles. Pour P, nous avons deux exemplaires ici, plus 1 ici, plus 2, plus 0, plus 1, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1, plus 2, le tout sur 20, ce qui nous donne 0,7. Pour la fréquence de petit a, nous avons 0, plus 1, plus 0, plus 2, plus 1, plus 0, plus 0, plus 1, plus 1, plus 0. Le tout divisé par 20, ce qui nous donne 0,3. Donc si on choisit au hasard dans cette population un chromosome ou un gamète, ce qui revient au même, puisque je vous rappelle que les gamètes ne contiennent qu'un seul chromosome de chaque sorte, eh bien ce chromosome a 70% de chances de porter l'allèle grand A, et 30% de chances de porter l'allèle petit a. Vous avez du mal avec les lettres et les chiffres ? C'est abstrait pour vous ? Attendez ! Réalisons l'étude génétique de cette population de bonbons. Très intéressant, n'est-ce pas ? Nous avons ici des individus homozygotes dominants, ici des individus homozygotes récessifs, et donc ici des individus hétérozygotes. Si je compte les individus homozygotes dominants, j'en ai 15. Si je compte les individus homozygotes récessifs, j'en ai 15. Si je compte les hétérozygotes, j'en ai 10. Voici donc mes premières valeurs. U, 15 sur 40. V, 10 sur 40. Et W, 15 sur 40. Je vais maintenant déterminer P et Q. On est bien d'accord que tous les bonbons verts possèdent 2 allèles verts. Tous les bonbons jaunes possèdent 2 allèles jaunes, et les bonbons jaunes verts possèdent 1 vert et 1 jaune. Donc si je détermine le nombre total d'allèles verts dans cette population, j'en compte 2 par bonbon vert et 1 par bonbon bigou. Je vais donc avoir 2, 4, 6, 8, 10, 30 allèles dans les bonbons totalement verts. Et je vais avoir 10 allèles dans les bonbons mixtes. J'ai donc P égale 30 plus 10 sur quoi ? Sur 80, c'est-à-dire le nombre total d'allèles présents dans cette population. Comme il y a 2 allèles par individu et 40 individus, ça me fait donc sur 80. Je détermine maintenant Q avec le même raisonnement. Je compte 2 allèles par bonbon jaune et 1 allèle par bonbon bigou. Comme j'ai 15 bonbons jaunes, ça me fait 30 allèles plus 10 allèles jaunes. Je me retrouve avec le même résultat pour Q que pour P. Pourquoi ? Parce que mon nombre d'individus homozygote dominant ou homozygote récessif est exactement le même. Si j'applique la formule qu'effectivement j'ai U plus 1 demi de V, j'écris U plus 1 demi de V, j'équilibre mes fractions et j'obtiens bien 30 sur 80 plus 10 sur 80. Je fais le même raisonnement pour Q, Q égale W plus 1 demi de V et je retrouve bien le même résultat, à savoir 40 sur 80 soit 20 sur 40. C'est bon ? Vous avez compris que les bonbons ? Je peux les manger maintenant ? Allez, on continue la leçon ! Nous avons vu qu'à partir des fréquences mesurées des différents génotypes, nous pouvons retrouver la fréquence mesurée des différents allèles. Nous allons maintenant nous intéresser à la détermination des fréquences de formation des différentes combinaisons génotypiques des couples possibles dans cette population. Première condition, nous devons considérer que le gène étudié est autosomique et donc que la fréquence des allèles est identique pour chacun des deux sexes, ce qui ne serait pas le cas si le gène était porté par un chromosome sexuel. On considère ensuite que les couples se forment au hasard, c'est la pormixie. Et enfin, pour pouvoir considérer que les fréquences des couples correspondent à leur probabilité d'apparition, on considère que la population est de taille infinie. Cela nous permet d'utiliser la loi des grands nombres qui va permettre d'assimiler les fréquences aux probabilités d'apparition. Vous avez du mal avec la loi des grands nombres et la taille infinie ? Attendez ! Prenons l'exemple d'un lancé de dés. Lors d'un lancé de dés équilibré, les six faces n'apparaîtront pas aussi souvent les unes que les autres, mais la fréquence d'apparition de chaque face se rapproche de un sixième, c'est-à-dire sa probabilité d'apparition. Pour chaque numéro, il y a une chance sur six, il y a six faces et un seul numéro par face. Si je lance le dés quatre fois, la fréquence d'apparition d'au moins deux faces sera forcément égale à zéro. Par contre, si je le lance quarante fois, que je n'arrête pas, je vais offrir à chaque face une fréquence d'apparition plus importante. Et si je le lance quatre cents fois, j'aurai effectué suffisamment de lancés pour offrir à chaque face la possibilité d'apparaître autant de fois que les autres et la fréquence d'apparition aura donc tendance à s'approcher de un sixième. Vous avez compris ? Donc plus notre taille d'individu sera importante, plus on pourra considérer la fréquence d'apparition des génotypes comme correspondant à leur probabilité d'apparition. Essayons de déterminer la fréquence de chacune des différentes combinaisons possibles de génotypes lors de la formation des couples. Nous allons pour cela réaliser un tableau de croisement. Dans les titres des colonnes, on inscrit les génotypes possibles pour un individu et la fréquence de chacun de ces génotypes. Dans les titres de ligne, nous faisons la même chose pour l'autre individu. Le croisement d'une ligne et d'une colonne donne donc un couple et la probabilité que ces génotypes de ces deux partenaires s'associent correspond à la combinaison de la fréquence de ces deux génotypes. La probabilité que deux individus soient tous les deux du génotype grand A grand A sera donc de U au carré. La probabilité que les deux individus soient hétérozygote sera donc V au carré. Et la probabilité que les deux individus soient homozygote récessif sera donc de W au carré. Concernant les autres combinaisons, la probabilité pour qu'un couple soit constitué d'un individu hétérozygote et d'un individu homozygote grand A sera donc de U fois V que l'on retrouve également ici. La probabilité pour qu'un couple soit constitué d'un individu homozygote récessif et d'un individu homozygote dominant sera donc de U fois W. Et nous retrouvons ce cas-là ici. Enfin, la probabilité pour qu'un couple soit formé d'un individu homozygote récessif et d'un individu hétérozygote sera donc de W fois V et nous retrouvons ce cas-là ici. Ainsi, si l'on considère tous ces couples, la probabilité d'avoir un couple dont les deux individus sont homozygote dominant sera de U au carré. La probabilité d'avoir un couple dont un individu est homozygote dominant et un hétérozygote sera donc de UV plus UV, c'est-à-dire 2UV, etc. Maintenant que nous avons déterminé la probabilité de formation pour chacune des différentes catégories de couples, nous allons calculer la probabilité d'apparition des différents génotypes parmi leurs descendants. Et pour cela, nous allons devoir réaliser le tableau de croisement de chacune de ces différentes combinaisons. Commençons par le couple grand A, grand A, grand A, grand A. Chacun de ces deux individus ne peut produire qu'une seule sorte de gamète, c'est-à-dire le gamète grand A. Ainsi, ils ne pourront obtenir qu'une seule catégorie d'enfants, grand A, grand A. Ainsi, au sein de ce couple, la probabilité d'apparition du génotype grand A, grand A est de 1, alors que la probabilité d'apparition des deux autres génotypes est de 0. Mais si on se ramène à la population, la probabilité de formation de ce couple dans la population est de U au carré. Donc, de manière globale, dans la population, la probabilité d'obtenir un individu de génotype grand A, grand A à partir de ce couple est de 1 fois U au carré, c'est-à-dire finalement U au carré. Ici, c'est 0 fois U carré, c'est-à-dire 0. 0 fois U carré, c'est-à-dire 0. Travaillons maintenant sur un autre couple qui lui ressemble beaucoup. Cette fois, on travaille sur les couples double homozygote récessif. Comme pour le premier cas, chaque individu ne peut produire qu'une seule sorte de gamète. Il ne peut donc y avoir parmi les descendants qu'une seule catégorie de génotypes. Ainsi, la probabilité dans ce couple d'obtenir un enfant homozygote récessif est de 1, et pour les deux autres génotypes, elle est de 0. Si on se ramène à la population, sachant que la probabilité d'obtenir ce couple est de W carré, à ce moment-là, la probabilité dans la population d'obtenir un génotype petit à petit à est de 1 fois W carré, c'est-à-dire W carré. Pour les autres, elle sera donc de 0. Je vous propose de commencer à répertorier ces résultats dans un tableau récapitulatif. Dans ce tableau, pour chacun des couples possibles, nous indiquons la probabilité de formation du couple et la probabilité d'apparition des différents génotypes parmi les descendants. Nous avons donc travaillé sur un couple où les deux individus sont homozygote dominant ou homozygote récessif. Travaillons maintenant sur les autres possibilités de couple. Prenons le cas des couples où les deux individus sont hétérozygotes. Chacun des deux individus, cette fois, va fabriquer deux catégories de gamètes. Soit un gamète avec grand A, soit un gamète avec petit a. La combinaison des gamètes va donner des individus qui peuvent présenter trois génotypes différents. Si on compte les descendants, la probabilité d'obtenir un enfant homozygote dominant est de 1 sur 4. La probabilité d'obtenir un enfant hétérozygote est de 2 sur 4. Et la probabilité d'obtenir un enfant homozygote récessif est de 1 sur 4. En ramenant cela à l'échelle de la population, la probabilité de formation de ce couple étant de V au carré. La probabilité d'apparition d'un génotype homozygote dominant dans la population sera donc de 1 quart fois V au carré. La probabilité d'apparition d'un génotype hétérozygote sera donc de 2 quart fois V au carré. Et la probabilité d'apparition d'un génotype homozygote récessif sera donc de 1 quart fois V au carré. On continue, cette fois on s'intéresse à un couple dont l'un des individus est homozygote dominant et l'autre hétérozygote. Nous avons donc un individu qui ne pourra produire qu'une seule catégorie de gamètes alors que l'autre individu pourra en produire deux. Nous avons donc parmi la descendance un individu sur deux qui présente un génotype grand A grand A et un individu sur deux qui présente un génotype grand A petit A. Ainsi dans ce couple, la probabilité de voir apparaître un génotype petit A petit A est égale à 0 car c'est tout bonnement impossible. Si on passe à l'échelle de la population, la probabilité de formation de ce couple dans la population étant de 2 U V. A ce moment-là, la probabilité de voir apparaître un enfant de type grand A grand A dans la population sera de 1,5 fois 2 U V et il en sera de même pour l'apparition d'un génotype hétérozygote. Enfin, l'apparition du génotype récessif sera donc de 0. Nous continuons avec la combinaison suivante grand A grand A petit A petit A. Nous avons donc ici deux individus qui ne produisent qu'une seule sorte de gamètes chacun et dans la descendance, nous ne pouvons obtenir qu'une seule catégorie de génotype. Comme la probabilité de formation de ce couple est égale à 2 U W, la probabilité d'obtenir dans la population la naissance d'un enfant hétérozygote sera donc de 1 fois 2 U W, alors que la probabilité d'obtention des deux autres catégories de génotype sera égale à 0. On termine avec le couple grand A petit A et petit A petit A. Nous avons ici un individu qui ne produit qu'une seule catégorie de gamètes et un individu qui en produit deux. L'union des gamètes va donner deux catégories d'enfants, soit grand A petit A, soit petit A petit A. Comme la probabilité de formation de ce couple est égale à 2 U W, la probabilité d'apparition du phénotype homozygote dominante est donc de 0 dans la population, la probabilité d'apparition d'un génotype hétérozygote est de 1,5 fois 2 U W, et la probabilité d'apparition d'un génotype homozygote récessif est de 1,5 fois 2 U W. Le tableau récapitulatif est complété, nous allons maintenant pouvoir déterminer la probabilité d'apparition du génotype grand A grand A chez tous les descendants issus de tous les couples, c'est-à-dire la probabilité d'apparition dans la génération suivante. Il nous suffit d'additionner les valeurs trouvées dans chaque case, ce qui nous donne ici U² plus Uv plus 0 plus V² sur 4 plus 0 plus 0, soit U plus 1,5 de V, le tout au carré, ce qui nous donne en réalité P². On fait le même travail pour l'apparition du génotype hétérozygote, on additionne le tout. Après factorisation, on trouve 2 facteurs de U plus V sur 2 facteurs de V sur 2 plus W, ça nous donne en réalité 2 fois P fois Q. Enfin, on réalise le même travail pour le génotype petit A petit A, et la factorisation nous donne Q². Ainsi, dans la génération suivante, la génération 0, en fonction de la probabilité des couples formés, la probabilité d'obtenir les différents génotypes est donc de P² pour A grand A, de PQ pour l'hétérozygote et Q² pour petit A petit A. Comme nous sommes dans une population complète, la somme des probabilités d'apparition de ces différents génotypes est forcément égale à 1. Ce travail peut être simplifié en réalisant de manière générale le tableau de croisement des allèles de la population. En effet, si je considère donc que dans la population peuvent se rencontrer les allèles grand A et petit A, qu'ils ont chacun une fréquence, lors de la formation d'un couple, l'allèle grand A présent à la fréquence P peut rencontrer un allèle grand A présent à la fréquence P. Nous obtiendrons ainsi une fréquence du génotype grand A grand A de P², P fois P. Ici, nous obtiendrons une fréquence de génotype d'un enfant grand A petit A de PQ. Ici, la fréquence d'un enfant de type grand A petit A également de PQ. Et ici, la fréquence d'un enfant de génotype petit A petit A de Q au carré. Dans cette population globale de descendants, on se retrouve bien avec P au carré plus 2PQ plus Q au carré égale à 1. Ainsi, à partir d'une population de taille infinie, l'équilibre de Hardy-Weinberg dit que dans la génération 1, P carré plus 2PQ plus Q au carré égale à 1. Si l'étude statistique d'une génération 1 vérifie cette formule, c'est que l'équilibre de Hardy-Weinberg a été vérifié. A partir des résultats obtenus, nous allons maintenant pouvoir ressortir les fréquences théoriques des allèles dans la génération 1. Dans ce tableau théorique, l'allèle A est présent dans les génotypes grand A grand A, grand A petit A ou grand A petit A ici, mais pas ici. Ainsi, la fréquence théorique de A est égale à P au carré, la fréquence de l'homozygote dominant, plus la moitié de la fréquence dans les hétérozygotes, c'est-à-dire un demi de 2PQ. Cela nous donne P au carré plus PQ. Si je factorise, j'obtiens P facteur de P plus Q. Or, P plus Q égale 1, ce qui nous donne donc P. J'ai donc bien retrouvé ici ma fréquence théorique dans ma génération 1, qui est égale à ma fréquence mesurée dans la génération 0. Si je veux calculer à partir de ce tableau théorique des descendants la fréquence théorique de l'allèle petit A, je prends donc la fréquence de l'allèle présent dans les homozygotes récessifs, c'est-à-dire Q au carré, plus la moitié de la fréquence dans les hétérozygotes. J'obtiens donc Q au carré plus PQ, ce qui me donne en factorisant Q facteur de Q plus P. Or, Q plus P égale 1, ce qui me donne bien Q. Je retrouve dans la descendance une fréquence d'allèle petit a identique à la fréquence de l'allèle petit a dans la population d'origine. J'ai donc bien démontré ici qu'il est possible de transmettre de manière stable les différents allèles d'une génération à une autre. C'est l'équilibre de Hardy-Weinberg. Je peux donc finir de compléter ma fiche de révision sur laquelle j'avais déjà inscrit les fréquences de la génération 0 et je rajoute la formule de l'équilibre dans la génération 1 de Hardy-Weinberg avec le tableau de croisement des allèles dans la population. Le modèle de Hardy-Weinberg est utile pour étudier les maladies autosomales récessives. En effet, bien souvent dans le cas de ces maladies, les hétérozygotes ne sont pas reconnaissables dans la population. On va donc avoir parmi des individus de même phénotype, des génotypes différents, qui ne seront pas quantifiables. Seuls les individus homozygotes récessibles seront identifiables et on pourra alors les compter. Donc dans une génération que l'on étudie, la probabilité d'apparition d'un génotype petit a petit a serait égale à q au carré. On peut donc en déduire que q égale la racine de q au carré et comme p égale 1 moins q, on pourra retrouver p. Comme la fréquence d'apparition des individus hétérozygotes ou probabilité d'apparition, comme on travaille sur la loi des grands nombres, probabilité égale fréquence. Et bien comme la fréquence d'apparition des hétérozygotes est de 2pq, nous allons pouvoir la calculer. 2pq serait égale à 2 fois q fois p. Bon, je ne les ai pas écrites dans l'ordre. Ce n'est pas grave, mais ça revient au même. Et comme la plupart du temps dans les maladies autosomales récessibles, la valeur de q est très petite, alors on peut dire que 1 moins racine de q au carré est proche de 1 et donc 2pq égale environ 2 racines de q au carré. Prenons l'exemple de la fétile sétonurie qui touche 1 enfant sur 10 000. 1 sur 10 000, c'est donc q au carré, ce qui fait que q est égal à racine de 1 sur 10 000, ce qui nous donne 1 sur 100. 2pq est donc égal à 2 fois 1 sur 100 fois 1 moins 1 sur 100. Oui, bon, q, p, j'ai encore mis à l'envers, c'est pas grave. Or, 1 moins 1 sur 100, c'est égal à 99 sur 100, c'est quasiment égal à 1. Donc 2pq égale environ 2 fois 1 sur 100 fois 1, c'est-à-dire 2 sur 100, c'est-à-dire 1 sur 50. Voilà comment pour une maladie autosomale récessive, on peut déterminer pour un individu appartenant à une population sa probabilité d'être hétérozygote. Il nous suffit de compter les individus homozygotes récessifs et de retrouver la probabilité d'être hétérozygote. Sous-titrage Société Radio-Canada